Salut à tous, c'est l'apprenti Jedi et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour l'épisode 8 de Star Wars Express qui sera aujourd'hui consacré aux ultra droïdes de combat B3. Et oui, après les droïdes de combat B1, les super droïdes de combat B2, je ne pouvais pas ne pas faire d'épisode sur les ultra droïdes de combat B3. D'ailleurs, ces droïdes m'ont clairement tapé dans l'œil. Je pense qu'avec les droïdes EK, ça va être mes droïdes préférées des séparatistes. Et je pense que vous comprendrez pourquoi après cet épisode. Donc on est parti pour ce nouvel épisode de Star Wars Express qui j'espère vous plaira. Alors les ultra droïdes de combat B3, qui sont-ils ? Et bien déjà, il faut savoir qu'ils appartenaient à la CSI, la Confédération des Systèmes Indépendants, plus connue sous le nom de séparatistes. Alors un premier prototype avait été créé sous le nom d'Avatar 7 et ce prototype intéressa le général Grievous qui donna son accord pour la production de ces droïdes qui prient donc le nom d'ultra droïdes de combat B3. Alors il faut savoir qu'ils vont entrer en service environ 5 mois après la bataille de Géonosis et qu'ils sont considérés comme l'optimisation ultime des droïdes de combat B1 et des super droïdes de combat B2. Alors ces droïdes, comme la plupart des armes, droïdes, vaisseaux, ils ont été conçus par B2, combat automata pour les séparatistes. A la base, ils ont été conçus pour stopper le plus rapidement possible la guerre des clones, mais malheureusement à cause de certains dysfonctionnements lors de la production et lors des combats, et également parce qu'ils sont extrêmement coûteux, ils vont pas être destinés à une production à grande échelle. Ça va être tout simplement une élite de droïdes assez restreinte qui va être utilisée pour des missions spécifiques, pour attaquer par exemple des objectifs assez bien défendus ou pour des missions périodes. Il faut savoir qu'ils sont peut-être très coûteux, mais moins que les droïdes DK, puisque souvent ils étaient utilisés à la place des droïdes DK, car ils étaient un peu moins chers. Alors il faut savoir que la structure du droïde B3 reprend celle du droïde B2, on peut le voir sur les images, sauf que le droïde B3 est légèrement plus grand que le B2, et quand je dis légèrement c'est bien évidemment de l'ironie, puisqu'un super droïde de combat B2 fait environ 1m92m à peu près, et un B3 lui fait, selon les différents articles que j'ai trouvés, 4 à 5m. Donc effectivement ça en impose, et il est quand même légèrement plus grand que le B2 lui. Il est également bien mieux armé que le super droïde de combat B2, les armes sont directement encrustées dans son armure, c'est plus pratique. Donc il est pourvu d'un lance-flamme à la place du bras droit. Au bras gauche, il est doté d'un canon à plasma à longue portée. Il possède également un lance-roquette qui contient deux ogives qui peuvent suivre leurs cibles jusqu'à la destruction, sachant que chaque ogive pouvait suivre plusieurs cibles. Donc il n'est pas doté d'un lance-roquette pour rien, notre ultra droïde de combat B3. Il a également deux autres petits membres qui sont placés un peu en dessous de ses aisselles, comme des espèces de sous-bras, un petit peu comme le général Grevus, entre guillemets. Et ses petits membres sont dotés chacun d'un canon laser à répétition escamotable. Et ces petits canons laser vont être utilisés pour éliminer les cibles qui n'ont pas été tués par les armes lourdes du droïde B3. Alors il faut savoir que la grande innovation du droïde B3, c'est le projecteur de densité, qui crée un champ de force empêchant son ennemi de le déloger de sa position. Bon alors comme son nom l'indique, vu que c'est un projecteur de densité, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien ça peut lui donner un poids plus lourd pour éviter qu'il bouge tout simplement. Ça peut lui donner jusqu'à 20 fois son poids. Donc forcément, quand il l'utilise, il pèse très lourd. Et il peut résister par exemple à pas mal d'attaques qui viseraient à le tenter de le déplacer, comme une poussée de force d'un Jedi par exemple. Bon alors il faut savoir que même s'ils sont très très stylés, ces ultra droïdes de combat B3, ils ont été peu utilisés, comme je vous l'ai dit, c'était coûteux, il y a eu des dysfonctionnements. Et donc l'apparition la plus notable, c'est lors de la bataille d'Iktosh. Alors je vais vous spoiler un peu, peut-être un comics de l'univers étendu de Star Wars, qui est un comics du nom de Star Wars, Clone Wars Adventure, tome 1. Voilà, donc vous êtes très venus. Donc dans ce comics, il y a un seul droïde de combat B3 qui s'oppose à un bataillon de soldats clones. Ce bataillon commandé par les maîtres Jedi, Jai-Z, Tin et Mace Windu. L'ultra droïde de combat B3, il parvint à éliminer les clones, mais il fut vaincu par les deux Jedi qui durent mettre leur force en commun pour le vaincre, et ce au bout de plusieurs tentatives, parce qu'il était vraiment très très résistant, ce droïde très bien équipé, très résistant, et comme je vous l'ai dit, grâce à son projecteur de densité, il peut résister aux poussées de force. Donc on va vous dire que ce ne fut pas un combat de tourpo pour les deux maîtres Jedi, mais en alliant leurs compétences, ils réussirent à éliminer cet ultra droïde de combat B3. Et il faut savoir qu'après la guerre des clones, des centaines de B3 ont été récupérés et utilisés dans la zone d'entraînement à la guerre urbaine de l'Académie Impériale de la planète Carida. Donc voilà, cet épisode est maintenant terminé, donc pour ce qui est de l'apparition de ces droïdes de combat, ils sont apparus par exemple, comme je vous l'ai dit, le tome 1 de Star Wars Clone Wars Adventure, et ils sont également apparus dans le jeu La Revanche des Lécites, donc le jeu vidéo Star Wars 3 La Revanche des Lécites. Pour ce qui est de mes sources, je me suis inspiré des articles de Star Wars Le Net, de Wikipédia et de Star Wars Universe. Donc merci à ceux qui ont fait les articles. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu être faite. C'est vrai que je ne pense pas souvent à citer mes sources ni à remercier les personnes qui font ces articles. Alors à chaque fois, je m'inspire d'articles de Le Net, d'Univers, de Wikipédia, de Star Wars Wiki, ce genre de choses, ou d'articles de presse également. Voilà. Mais c'est vrai que je ne pense pas forcément à citer mes sources ni à remercier ceux qui font ces articles, mais en tout cas, merci à eux, parce que sans eux, il n'y aurait pas ces vidéos. Moi, je ne fais que m'inspirer à, entre guillemets, répéter ce qu'il y a sur les articles. N'importe qui peut trouver les infos que j'ai dites. Après, j'ai envie de vous dire, c'est à peu près pareil pour tous les vidéastes qui font des vidéos sur Star Wars. Enfin, voilà. J'espère que cet épisode 8 de Star Wars Express vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, et à me donner vos avis par commentaire sur la vidéo, sur l'épisode. Également sur ces ultra-droïdes de combat B3 que je trouve extrêmement stylés. Je les trouve presque aussi stylés que les droïdes Ekas, mais j'adore vraiment les droïdes Ekas. Ça reste quand même mon droïde favori, je pense. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était l'apprenti de Jedi. Portez-vous bien et que la force soit avec vous, jeune padawan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada